Les apprenants des lycées et collèges publics du Bénin planchent depuis le lundi 23 mars 2020 pour le premier devoir du second semestre du lycée Mathieu Bouquet au collège d'enseignement général Gaiman. En passant par le CEG Zongo, les épreuves se déroulent sans grande difficulté malgré le retard observé dans certaines matières. Nous avons cinq promotions qui composent ce matin. Il y a la promotion quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Et pour le moment, il n'y a aucun incident à signaler. Tout se passe bien. Alors ça a commencé le matin. Cet après-midi également, nous étions la tête aux trois minutes plus tôt pour pouvoir lancer. Les élecs sont en train de composer sous le regard des sujets de ça. Les professeurs se sont arrangés en faisant des rattrapages. Et ça, nous tenons vraiment à les en remercier parce qu'ils ont mis les bouchées doubles pour que ceux qui étaient en retard puissent rattraper, ce qui permet d'avoir des devoirs uniformes à l'heure-là. Des élèves apprécient les épreuves à eux proposées en ce premier jour et espèrent... On a bien commencé. Les questions ne sont pas trop dites comme ça. On remercie Dieu quand même. On espère que par la suite, ça va aller. Les compétences se déroulent bien. Les épreuves sont abordables. Si nous apprenons seulement là, nous allons travailler. Avec les épreuves et mes efforts, je suis sûre d'avoir la moyenne. Ces deux épreuves, quand je les ai composées, bon, moi je les ai trouvées abordables. Moi, en tout cas, je n'ai rien trouvé de si difficile, de si compliqué qu'on n'a pas pu faire en classe. Trop de viande ne gâte pas la sauce, dit-on. C'est pourquoi des membres de l'administration des établissements sionnés prodiguent comme à leur habitude des conseils. Reprendre les exercices qu'ils ont eu à traiter en classe avec les professeurs. Et chercher aussi des exercices sortis pas bien similaires pour pouvoir bien affronter les épreuves de la première série de devoirs du second semestre. Et les parents aussi, donc, à contrôler les enfants pour qu'ils ne passent pas tout le temps devant la télévision. Il y a des élèves tricheurs qui fassent l'effort de mettre en valeur leur effort au lieu de se baser sur la tricherie qui n'emmène rien. La discipline est nécessaire, de même que le travail catholique, c'est-à-dire sans tricherie. Et nous les y invitons. Quant aux enseignants, qu'ils continuent de se débarrasser de l'article confortable et qu'ils suivent correctement parce qu'on a confiance en eux. Le second semestre est en cours, rapide et déterminant. La rigueur doit être de mise dans le rang des apprenants afin de finir en beauté l'année scolaire 2019-2020.